Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, questions-réponses exo avec mon invité du jour, Pauline Naturopathe. Comment vas-tu, Pauline ? Eh bien, je vais très bien. Et toi, Pauline ? Ça va super. Est-ce que tu es prête à répondre aux questions de nos internautes ? Je suis prête et j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Moi aussi. Quel plan peut m'aider à garder de l'énergie toute l'année ? Ça, c'est ta question et tu vas faire des squats. Je vais faire des squats. Allez, je me mets. Allez, vas-y, tu peux taper des squats, mais où tu veux. Ah oui, elle parle en sumo. Très bien. Vas-y. Non ? Non, mais je t'en prie. C'est plus facile, non ? Je ne sais pas. Ben, c'est toi qui vois. Allez, quelle plante ? Eh bien, alors ça, c'est une fausse question. Parce qu'en fait, en naturopathie, on considère qu'il n'y a pas un problème. Une plante pourrait répondre à la problématique. C'est plutôt, on remonte à la cause. Donc, l'idée, c'est de chercher pourquoi il y a un manque d'énergie. Est-ce que c'est l'alimentation qui est déséquilibrée ? Est-ce que c'est un manque de sommeil, un sommeil pas qualitatif ? Est-ce que c'est trop de stress ? On continue, c'est hyper intéressant. En gros, c'est vraiment sur le fond de l'hygiène de vie. Donc, on va faire toute une anamnèse en natureau pour comprendre. Parce que tu te fous complètement de ma gueule. Très bien. On vous remercie. Non, mais j'arrivais sur la fin de mon explication. Ça tombe plutôt bien. Ok. C'est de faire une anamnèse. Donc, vraiment, de comprendre pourquoi la personne est fatiguée et d'optimiser son hygiène de vie pour qu'il n'y ait pas besoin de plantes. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, j'ai enchéri sur la question, je l'ai très très bien. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, il n'existe pas vraiment une plante pour un problème. Mais c'est plutôt un ensemble de problématiques qu'on va essayer d'aller creuser pour avoir un protocole qui soit plus complet. C'est ça ? C'est ça. C'est un protocole plus complet et les plantes, c'est vraiment des compléments qui vont venir soutenir les actions mises en place sur les hygiènes de vie. Je n'en peux plus. Voilà. Merci beaucoup. Là, tu peux poser. C'est très bien. C'est gentil. Qu'est-ce qu'un bon échauffement ? Et tu dois nous répondre en faisant des pompes. Super. Merci beaucoup. Alors, un bon échauffement. Tout simplement, je peux commencer à la tension de faire les pompes. Non, tu peux commencer tout de suite. Vas-y. On te regarde. Alors, un bon échauffement. Il faut toujours se concentrer sur l'activation articulaire. Donc, prendre le temps de bien échauffer les articulations. En gros, vous ne faites pas ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire faire des pompes sans vous échauffer. Ce qui est absolument horrible. Donc, ça veut dire par exemple s'échauffer les chevilles, les genoux, les poignées, le dos, les coudes, les cervicales. Mais comment concrètement ? Alors, comment ? En fait, ça va être des mouvements tout simples. Je vous ai fait une vidéo d'échauffement sur le sujet qui regroupe un petit peu tous les échauffements qu'on peut faire et qu'on doit faire pour n'importe quelle discipline. On peut s'échauffer. Je fais une pause en même temps. Non, parce que justement, il faut bien continuer. Attention de garder le dos bien droit. C'est insupportable. Donc, effectivement, vous pouvez vous échauffer avec des élastiques, avec des ballons, avec des bâtons. Puis, il y a aussi l'activation musculaire. Donc, ça, ça va être des mouvements comme le squat, des demi-pompes. Alors, les demi-pompes, c'est que je vais mettre les genoux sur le sol. Très bien. Ça va soulager un petit peu la pression. Faut attention, on écoute bien le long du corps. C'est important, pas vers les extérieurs. Je suis en train de crever. Donc, évidemment, il y a la partie articulaire, musculaire, je vous l'ai dit, et cardio-vasculaire. Donc, les mouvements cardio, ça peut intégrer les mouvements de montée de genoux, de jumping jacks, voilà, de cordes à sauter aussi. Ça peut être super. Allez, franchement, bravo. On te relâche. Mais surtout, ne faites pas ce que je viens de faire sans échauffement. Oh, putain, la vache. Une idée saine de grignotage, le soir devant la télé, très intéressant. C'est donc toi qui vas répondre et qui vas me donner un kettlebell swing, si tu te l'es propre. Avec plaisir, on va faire ça. Alors, vas-y. C'est trop bien. C'est trop bien. Eh bien, déjà, j'ai envie de dire que, est-ce que je reste là d'ailleurs ? Tu es très bien, moi, je trouve que c'est super. C'est super. Le grignotage n'est pas sain. Parce qu'en fait, le grignotage vient refaire travailler, relancer le système digestif. Qui dit système digestif tout le temps en action, dit baisse de l'ignité et aussi fatigue générale de l'organisme. Parce qu'en fait, ce n'est pas sain. Mais admettons que… Contracte bien le pétocyl, c'est peut-être que quand tu remontes, en vous remerciant. Attends, c'est pour moi qu'on est synchronisée. Un cacahuète. Ah oui, il se bien fourre les fesses et on se verra l'avant. Super. Mais bon, admettons que, voilà, on se fait un petit plaisir le soir, on pourrait partir sur des fruits cuits, par exemple, comme une pomme au four avec de la cannelle. C'est très bon, ça ? C'est très, très bon. Ou des bananes cuillées avec quelques pépites de chocolat. Ok, alors, moi, tu peux faire une petite pause, si tu veux, tu vas changer d'angle pendant que tu fais une pause. Allez. Voilà, c'est parfait. Moi, je vais compléter la question en me disant, vas-y, je t'en prie. Bon, on a tous des envies, surtout l'hiver, il fait froid. Ok, c'est cool, on boit la tisane, on mange la petite pomme cannelle. Mais j'imagine que, à partir du moment où on a quand même une alimentation qui reste saine, il ne faut pas s'en vouloir, de temps en temps, on fait des petits craquages. J'ai fait exprès de faire une question très, très longue. Merci. Oui, et donc, c'est quoi la question ? La question, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser si de temps en temps, on fait des craquages. Je vais partir avec. Vas-y. Allez. Ça fait trois fois qu'elle a posé la question. Est-ce qu'il ne faut pas culpabiliser si de temps en temps, je dis bien de temps en temps, on fait des petits craquages devant la télé ? Non, bien sûr. Un chocobon, ce n'est pas grave. Un chocobon, ce n'est pas grave, deux chocobons, ce n'est pas grave. En fait, moi, je pars du principe, une alimentation saine, 80% du temps, 20% du temps, on se fait plaisir. 20% du temps, on se fait plaisir, on ne calcule pas, on se fait selon nos envies, etc. Exactement. Eh bien, c'est super. On est bien là, non ? Oui. Intéressant, comment prendre du poids sans manger des chocobons tous les jours ? J'aime bien ce petit sourire narquois. Alors, comment perdre du poids sans manger des chocobons ? C'est ça qu'elle a posé comme question. Oui, sans manger des chocobons. Ok, en fait, c'est tout simple. C'est marrant que déjà je fasse ce mouvement de thruster-là, puisque tout ce qui va être des mouvements fonctionnels, les mouvements fonctionnels, c'est quoi ? C'est ce qu'on peut se servir au quotidien. Je me baisse, je porte une charge, et c'est polyarticulaire. Là, j'ai besoin de plusieurs articulations, les genoux, les hanches, les coudes, les épaules. Donc, tous ces mouvements-là déjà vont nous permettre de construire du muscle beaucoup plus facilement, entre guillemets, qu'un mouvement isolé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sans manger des chocobons tous les jours, il y a une partie alimentation. Donc, forcément, tu vas pouvoir aussi répondre, même si je reviendrai sur le sport. Ça me permet de m'économiser un peu au niveau du souffle. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour allier une alimentation qui soit suffisamment saine pour prendre du poids avec le sport ? C'est de veiller déjà à l'apport en protéines, lipides, glucides. Les protéines, ça va être vraiment important. Et du coup, on va essayer d'en rajouter dès le petit-déjeuner, pas uniquement midi soir. Donc, éventuellement, partir sur le petit-déjeuner salé, avec par exemple des œufs, un apport en protéines dès le matin. Faire attention aux glucides, évidemment. Les glucides de qualité, mais il y en a aussi aux trois repas. Des légumes midi soir et faire attention à l'apport en matière grasse de qualité. On va privilégier plutôt les huiles essentielles. Les huiles essentielles, non, pas du tout, parce que ça, c'est très mauvais pour la santé. Il ne faut pas les manger. C'est une déformation professionnelle. Ne mangez pas d'huiles essentielles, s'il vous plaît. On va privilégier les huiles végétales, pardon, de première pression à froid, comme huile de lin ou huile de chambre, par exemple, qui sont excellentes pour la santé. Tout à fait exprès. Alors, évidemment, sur le programme sportif, on va évidemment vouloir essayer de varier un maximum les exercices, varier les intensités et les volumes. Donc, je vous conseillerais toujours de vous encadrer de professionnels, que ce soit en alimentation et en natureau, comme Pauline, ou deux sportifs, comme moi, qui galèrent un peu, pour pouvoir, en gros, adapter vos programmes d'entraînement et votre plan alimentaire en fonction de vos besoins. C'est très important. Tu me dis quand je peux arrêter ce que j'en peux faire. Tu peux t'arrêter avant de faire un malaise. Oh la vache. Alors, si tu n'avais pas fait ton job, qu'est-ce que tu aurais fait d'autre ? Bonne question. Et tu vas me répondre en faisant des fentes ou des abdos ? Parce qu'apparemment, on doit répondre tous les deux à cette question. Eh bien, des abdos. Tu commences par les cross-abdos ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je me laisse les fentes, je t'en prie. Ah oui ? Donc les cross-abdos, est-ce que tu t'en rappelles ce que c'est les cross-abdos ? Je ne suis pas sûre sur où sont mes pieds. Alors, tu vas te mettre sur l'équilibre abdominal ici, d'accord ? Tout à fait. Et puis tu vas aller croiser de gauche à droite. Pendant que moi, je fais les fentes. Voilà. C'est toi qui vas me répondre d'ailleurs. Qu'est-ce que tu aurais fait comme job à la place de natureau ? Je voudrais que tu prends mes abdos. Si je n'avais pas été natureau, j'ai fait une licence de cinéma audiovisuel avec une spécialisation en montage. Du coup, j'aurais aimé dans l'audiovisuel et en fait, je voulais être réalisatrice. Ça, c'est top ça. Et donc, tu fais du métage ou pas ? Un petit peu, mais pas tant que ça finalement. J'ai complètement changé de voie, mais ça me va très bien. Et est-ce que je peux me permettre de te demander pourquoi tu as changé de voie ? Et puis on change dès que je te laisse par les fentes. Je peux te demander pourquoi tu as changé de voie comme ça d'un seul coup ? Eh bien, ce n'est pas d'un seul coup. C'est juste qu'en fait, c'est assez galère de trouver du travail dans l'audiovisuel. Donc voilà, j'ai fait d'autres jobs entre temps avant de trouver ma voie et c'est très bien comme ça. Cool ! Et toi, Tony, du coup ? Alors moi, je l'ai vu, je l'ai vu, mais ça, ça fait partie de la vie. Alors moi, j'ai fait une carrière de foot jusqu'à l'âge de 19 ans. D'accord. Donc, autant te dire qu'un peu comme beaucoup d'ados, je pensais qu'au foot. Mais malheureusement, ça s'est un peu arrêté pour deux raisons. La première, parce que je ne t'entends pas beaucoup. Tu vois, la rotation. Oui, très bien, la rotation. Je n'étais peut-être pas, entre guillemets, suffisamment talentueux pour en faire mon métier. Et puis aussi, j'ai eu une blessure pendant deux ans, j'ai dû m'arrêter. Donc, en fait, je me suis beaucoup cherché. Il commence à s'essouffler. Ouais, on va rechanger. J'ai été... Non, parce que tu me chambres un peu trop. J'ai été pompier pendant presque six ans. Volontaire d'abord et pro. Donc, je pense que, voilà, la passion du sport m'a rattrapé. Je pense que soit je serai resté pompier, c'est-à-dire peut-être comme toi, soit j'aurais travaillé dans l'audiovisuel aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est production, réalisation, montage. Donc, voilà. Je pense que j'aurais fait aussi ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des vidéos à la con. Voilà. Parce que j'aime bien finalement allier les deux. Bon, allez. Ça suffit. Merci. Merci. Vous avez tué sur celle-là. Pauline, je te check. Merci beaucoup. Ouais, attention aux bagues. Merci beaucoup pour ta participation. C'était vraiment super d'échanger ça avec toi, avec vous. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Eh bien, écoute, merci pour ce petit training improvisé. Je sens que je suis tonique, là, tu vois. Ah, on adore. On adore. On s'aime beaucoup. On s'est tonifié. On a répondu à vos questions. Mais on a passé surtout un super moment. Merci à toutes et à tous. À la prochaine. Pauline, à plus. À bientôt. Et t'es très aiguë, ça. À bientôt. Mais pourquoi ? Il est si épergé.